Musique Et salut tout le monde c'est Shaker77 Et on se retrouve pour l'épisode 9 du guide des créateurs de map Et aujourd'hui nous allons apprendre à faire des têtes personnalisées dans Minecraft Comme ici la tête de Note, la tête de Wars, la tête de Shaker77, ma tête quoi Et la tête d'Aipierre Alors ça va être très simple, en fait je vais faire ce tutoriel en deux parties Car il y a deux moyens de faire ça et je vais vous l'apprendre de ces deux moyens Enfin il doit en exister plus que deux Mais moi je vais vous l'apprendre à faire avec NBT Edit Ingame et avec MC Edit Donc pour apprendre à installer NBT Edit Ingame, j'ai fait une vidéo là-dessus, c'est l'épisode 8 Et pour MC Edit j'ai fait aussi une vidéo là-dessus Donc vous retrouverez les liens de celle-ci dans la description Donc moi ce que je vous conseille d'utiliser, c'est la première méthode que je vais montrer C'est NBT Edit car c'est vraiment le plus simple En fait vous allez tout simplement poser une tête, la viser avec votre pointeur de la souris Vous allez ouvrir la barre de chat et écrire NBT Edit, tout attaché Vous faites Enter, voilà comme ceci, ça ouvre une fenêtre ici Vous voyez qu'il y a bien la tête sélectionnée Vous déployez la flèche ici, vous cliquez sur Extra Type ici Vous faites Entrée et là vous allez dans Value Et vous avez juste à noter le nom du joueur que vous souhaitez Donc je vais mettre par exemple Zephyr, je sauvegarde Et je sauvegarde ici et vous voyez que la tête se transforme en celle de Zephyr Donc il faut savoir que le joueur dont vous mettez le nom est un compte Minecraft bien entendu Et que ce compte Minecraft soit honnête, pas que ça soit un compte craqué Et attention aux fautes de majuscule etc, c'est souvent pour ça La raison pour laquelle ça ne marche pas Par exemple pour IPR ici, le A n'a pas de majuscule, tout s'écrit sans majuscule Sinon ça ne marche pas Maintenant il y a juste un petit défaut dans cette technique Donc je vais vous apprendre une autre méthode toujours avec NBT Edit Mais c'est que vous voyez, je ne peux pas récupérer cette tête Et du coup je ne peux pas poser plusieurs fois cette tête L'avoir dans la main, une Zephyr Head, je ne peux pas Donc en fait pour avoir ça c'est un tout petit peu plus complexe mais ça va Vous placez une tête dans un coffre Vous sélectionnez ce coffre toujours avec le pointeur de votre souris Et vous tapez NBT Edit, In Game Là vous déployez ça, vous déployez Item, vous déployez Tag Et ici vous allez appuyer sur, hop, non, hop Vous allez, ouais, cliquer sur Tag Compound ici, pardon Et vous allez appuyer sur Compound Add Compound, en fait ça va rajouter un Compound Voilà je ne sais pas trop comment appeler ça Vous faites Entrée et vous nommez ce Compound Vous le nommez Tag Vous sauvegardez ici, voilà Et là ce que vous allez faire c'est rajouter un String Donc vous, oui un String, c'est pas très beau de le dire comme ça en pensée Mais vous appuyez ici sur String Vous appuyez ici Et là vous allez l'appeler, et faites attention Vous allez mettre une majuscule au S Vous allez l'appeler School Owner Donc ça veut dire propriétaire de crâne Donc School, vous mettez une majuscule au O ici Et Owner Donc il y a juste une majuscule au S et au O Et ici dans Value, vous allez pouvoir mettre le nom du joueur que vous voulez Donc je vais mettre, je ne sais pas Je vais mettre Hyper Je ne suis pas très inspiré, je vous avouerai Et je vais sauvegarder, sauvegarder Et là vous allez prendre, vous voyez Il y a la tête d'Hyper dans le coffre Et vous pouvez la poser partout Voilà nous sommes envahis par les Hyper C'est terrible Maintenant je vais montrer la deuxième méthode Pour ceux qui n'auraient pas envie d'installer NBT Edit in Game Donc je vais vous la montrer C'est avec MC Edit Préalablement avant d'aller sur MC Edit On va placer deux coffres Allez en mettant des têtes dedans Je vais reprendre des têtes normales Plutôt que des têtes d'Hyper Voilà Et on va en placer une dans chaque coffre Vous pouvez mettre en même plus En mettre plus Donc voilà Et on se retrouve tout de suite dans MC Edit On se retrouve dans MC Edit Donc vous voyez ici les deux coffres de notre monde Avec chacun, dans chacun une tête de joueur dedans Donc on va sélectionner un coffre Et on va lui appliquer un filtre Dont vous retrouverez le lien de téléchargement de ce filtre dans la description C'est le filtre Player's Cause Donc ici vous avez juste à taper le nom du joueur C'est vraiment très simple comme filtre Donc je vais taper Zephyr Voilà je ne suis toujours pas inspiré Ici Je vais faire pareil pour l'autre coffre Pour montrer que ça marche bien Qu'est-ce que je peux taper d'autre ? Peut-être le nom d'un de mes confrères Voilà Mr Raptor J'espère que je l'ai bien tapé Je fais Filter Et voilà c'est déjà fini C'est vraiment très simple aussi C'est juste que par rapport à NBT Edit Il faut switcher vers MC Edit Bah écoutez on va se retrouver sur Minecraft Pour terminer cette épouse Voilà on se retrouve sur Minecraft On va vérifier que tout s'est bien passé dans les coffres Donc vous voyez j'ai des Zephyr Head ici Et ça marche nickel Et là j'ai un Mr Raptor Head Et voilà il a un skin totalement naze Mais ça marche quand même Et voilà écoutez j'espère que cette méthode de présenter Cette manière de présenter de méthode vous aura plu N'hésitez pas à me le dire si c'est le cas dans les commentaires Et puis n'hésitez pas à laisser un pouce vert si vous avez aimé Et moi je vais vous dire à très bientôt pour une autre de mes vidéos Allez salut tout le monde Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz